C'est tout un chacun, c'est pourquoi ce n'est pas nécessaire de faire trop de mises en place. Ça veut dire qu'il faut... Mais c'est quoi ça encore ici ? C'est le pompon aujourd'hui. Le matin c'était pareil, au retour c'est pareil. Bonjour la marque rose. Comment vas-tu la marque rose ? Tu vas bien ? Bon la rose, je n'ai pas mis de filtrata. Non, ça c'est l'effet de ton savon. La rose du 237, la marque rose. Voilà, je n'ai pas mis le filtre. Parce que de temps en temps, je désactive le filtre. Justement pour montrer mon visage et ainsi montrer à la rose à quel point son savon fonctionne. Voilà. Donc, Oshiga est décidé, n'est-ce pas, à finir avec Fleur de Lille. Mais sauf que Oshiga, ce n'est pas la première fois que Oshiga s'attaque à Fleur de Lille. Bon, et comme j'ai dit même, même le fait que le Lofodia ait tendu la main à Oshiga, Fleur de Lille a fait pareil. Mais, notons bien qu'elle n'a jamais souhaité l'amitié des deux femmes. Elle n'a jamais souhaité être amie avec les deux femmes. Parce que si elle le voulait, elle aurait commencé à courtiser les deux femmes comme tout le monde. Vous voyez, quand on vient sur la toile, quand on est nouveau, on courtise Fleur de Lille, on courtise le Lofodia, on courtise Amec Amel. Parce qu'on espère qu'on aura à aller. Parce qu'en faisant ça, on espère avoir de la visibilité. Amec Amel peut vous partager. Bon, je ne veux plus. C'est des personnes qui l'ont découvert la première fois. Elles sont revenus parce que sa voix plaisait. Donc, c'est comme ça. Si Amec Amel avait partagé comme il le faisait par moments, du moins il le fait toujours. Si elle n'était pas brave, c'est que les gens ne devaient plus revenir. Vous voyez que Michel de Courjolong... Mais sauf que si Michel de Courjolong, elle sache qu'elle ne les clash pas beaucoup. Oui, parce que Michel, les gens n'aiment pas ça. T'as su, les gens n'aiment pas le clash. Bon, et j'ai su, depuis que tu as commencé à clasher, tu ne t'en as plus. C'est sûr que tu as d'autres personnes qui te regardaient différemment de t'avant. Mais parce que une fois que tu as clasher quelqu'un, tu te déçois aussi certaines personnes. Bon, je passe surtout pour moi. Parce que moi, quand j'avais commencé mon blog, j'étais trop doux. Je ne parlais pas, je n'insultais personne. Il y avait toujours une ambiance, pardon, bonne enfance sur ma page. Et les gens se moquaient même de moi que j'étais gaga parce que je riais pour un lui ou pour un nom. Non, j'étais trop gentil. Mais sauf que ce n'est pas la faiblesse. Beaucoup de gens ont aimé ça. Mais quand j'ai commencé à sortir aussi, comme tout le monde, à m'énerver, à gueuler, à dire le gros, c'est que c'était ta mère, j'ai perdu beaucoup de followers. Oui, j'ai perdu beaucoup de followers par rapport à ça. Donc, c'était pour dire quoi ? C'était pour dire qu'en fait, le clash n'est pas la bonne option. Vous voyez ? Donc, c'était pour dire quoi ? C'était pour dire que Michel de Kijelong, elle a son potentiel. Voilà. Donc, revenons à ce qu'on disait tantôt. Oshiga n'a jamais voulu être amie avec Flore. Elle n'a jamais voulu être amie avec Lolofo. Avec du potentiel. Quand vous êtes captivant, on vous écoute. Si vous avez remarqué, l'état qui est bien, elle est captivante. Quand elle parle, on a envie d'écouter. Vous voyez un peu d'ombre ? C'est d'abord ça le problème. C'est d'abord ça le truc en fait. Pas un problème, je veux dire. C'est d'abord ça qui fait que elle a de la visibilité. Parce qu'elle a aussi quelque chose que les gens aiment en elle. Elle montre sa vie. Elle montre son intérieur. Et ça fait rêver beaucoup de personnes. Même la vie qu'elle mène peut faire rêver beaucoup de personnes. Le but, c'est ça. Faire rêver. Bon, pas négativement. Pas négativement. Parce que vous voyez qu'elle montre son le côté. Allez. Elle montre la bonne version d'elle. Uniquement. Et c'est comme ça que les blogueurs ou blogueuses doivent se comporter sur la toile. Ça veut dire qu'il faut montrer que la bonne version de soi. Et la mauvaise version de soi, on camoufle. Donc, vous voyez que l'état cribien a de la visibilité parce qu'elle a aussi quelque chose en elle qui plaît aux gens. Non, il ne faut pas vous méprendre. Parce que j'entends les gens qui disent « je ne fabrique pas, je ne fabrique pas, je ne fabrique pas. » Mais attendez. Si vous êtes une courge, même si on vous fabrique, vous resterez une courge. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est pour dire que tout ce que l'état cribien, tout ce que la Oshiga a dit aujourd'hui dans son direct, c'est pas du nouveau. Elle a souvent tenu des propos comme ça. C'est clair qu'elle n'aime pas Flore. Bon, elle n'aime pas, même avant de venir sur les réseaux, elle n'aimait pas les gens, enfin, elle n'aimait pas les acteurs actuels des réseaux sociaux parce qu'elle a estimé quand elle est arrivée sur la toile que les blogueurs qui font mouche, ou en plein du matin, peu avant 6h, la veuve joyeuse a fait un direct. Bon, c'était plutôt un dialogue, on va dire, puisque ce n'était pas un clash, mais ça ressemblait à un petit clash déguisé, autant plus qu'Oshiga n'a pas apprécié cette sortie. Elle a répondu à la rose, pardon, à la veuve avec ses chérèses, comme d'habitude. Et d'ailleurs, elle évoque encore le clash de l'année dernière. Ça veut dire que, non, de l'année que je suis passée, c'était quand l'année dernière ? Le clash, non, c'était quand ? Bon, ce n'était pas l'année dernière, c'était en 2022. Voilà. Et je crois que la veuve voulait ça. La veuve voulait que Oshiga parle d'elle aussi, parce que la veuve, bon, s'est dit, attends, voilà ma stack que j'ai ramenée sur la toile. Mais non, elle est en train de monter en puissance, et je ne suis pas son ami, je ne suis pas... Voilà, donc la veuve veut absolument rentrer, n'est-ce pas ? Elle veut redevenir amie avec Oshiga. Oui, oui, parce que, parce que le but était que si Oshiga devienne célèbre, que la veuve soit accrochée. Et d'ailleurs, la veuve a dit, si tu m'avais invité à ton concert, j'aurais mis l'ambiance, j'aurais fait la fête. Et voilà, donc prochainement, comme vous dit, prochainement, invite-moi aussi. Voilà. Mais Oshiga est sorti, dit qu'elle ne veut pas de cette amitié-là. D'ailleurs, on va écouter ce qu'elle a dit exactement, parce qu'elle n'est pas allée des mêmes ortes pour répondre tantôt à la veuve ou tantôt à Fleurs-de-Lyla. Dans la nécritude, d'accepter leurs cheveux, d'accepter leurs peaux. C'est ça mon travail. Oui, je vais vous dire une chose aussi. Je tends plutôt à raser les cheveux, donc à raser la tête. Donc, laisser ses cheveux-là, c'est aussi dit, voilà les cheveux. Ça paraît crépus, mais je les aime comme ça. Non ? C'est un peu... Donc, j'ai commencé à m'intéresser à Oshiga, d'abord à cause de ce discours-là, parce qu'elle est la seule, du moins à ma connaissance, qui tient ses discours sur la toile ou du moins qui donne envie de plus de... Allez, qui donne envie aux noirs d'apprécier leur peau. Vous voyez ? Les cheveux que vous voyez sont ses cheveux. Mais on ne peut pas imaginer que les cheveux noirs puissent pousser comme ça. Du moins, quand c'est pas défrisé ou quoi que c'est ça. Vous voyez que ses cheveux sont naturels, mais ils sont bien longs. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai accroché. Oui, parce que... Bon, moi je tiens aussi le même discours. Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, je suis un peu ce type de noir fier de l'être. Vous voyez ? C'est-à-dire un noir fier. D'ailleurs, ça c'est mon problème parce que je suis trop fier. Parce que bon, jusqu'à le temps que vous êtes un noir qui ne pleurniche pas, dès qu'on vous traite de sale noir, ça ne plaît pas aux gens. Vous voyez ? Ça veut dire, quand on vous traite de sale noir et que vous rigolez, vous dites, ah ben ça, c'est vrai ? Bon, vous transformez ça en humour. Vous découragez la personne en face. Vous le désaxonnez. Et du coup, il ne vous ira que du feu. Vous voyez un peu ? Il ne va plus dire ça dans l'avenir. Ça veut dire que, voilà. Donc, en société, on n'aime pas ce genre de blague. Donc, j'avais remarqué qu'Oshiga était un peu ce genre d'Africain. Très fière d'elle. Vous voyez ? Et très peu d'Africains ou Africains sont comme ça. Très peu. Je vous le dis. Oui, parce que tu le vois comment les Africains... Ça, c'est vrai. Des lives sur le féminisme. Je faisais des lives sur l'histoire, sur l'égyptologie. Voilà ce que je faisais. Et c'est comme ça qu'Oshiga, on a découvert grâce à Oshiga, que le foulard que les Africains portent aujourd'hui, ce n'est pas notre tradition. C'est les colons. Bon, selon elle, hein. Bon, moi, ça, je... Selon Oshiga, ce sont les colons qui imposaient des loupous-là aux femmes noires tout simplement parce que ses cheveux noirs, allez, qui ressemblent un peu à la soie, hein. Parce que quand on touche les cheveux des noirs, c'est crépu, mais il y a aussi quelque chose de soi-là en même temps dedans. Vous voyez ? Alors, autrefois, ça plaisait beaucoup aux colons. Et les femmes avaient remarqué, ça dit, les femmes colonnes avaient remarqué que le mari adorait trop ses cheveux crépus. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé des crises de jalousie. et le maître a enjoint les... Comment je veux pas employer les termes, hein, les aider... Comment ils appelaient encore ça autrefois ? Les indigènes, hein. Bon, excusez-moi, mais je n'aime pas ces mots-là, mais je dois en parler. Pourquoi on reste dans... Il faut se situer dans l'histoire. Voilà. Donc, les maîtres ont donc exigé à cette négresse, pardon, de se couvrir les cheveux parce que ça fascinait les maîtres. C'est ça, ce chien qui l'a dit. Donc, c'est pour vous dire qu'elle a raison. C'est ce qu'elle raconte, là, elle a raison. Elle a toujours... C'est ce qu'il a dans le ventre. Oui. Hein ? Elle a fait son temps que vous l'avez fait avec lui. Personne n'est devenu rien outil. Quand elle s'est fatiguée, elle est partie. Laissez-moi aussi. Ouais. Laissez-moi aussi. Foutez-moi la paix. Ouais, ça aussi. Vous avez compris ? Ouais. Je préfère être avec dix personnes qui m'aiment. Pour ce que je suis. Pour ce que je fais. Le bon travail que je fais. Que d'être avec mille personnes qui aiment la médiocrité. Tu as compris avec quoi, en gueuleux ? Je vous avais que je suis en mission sur la toile. Les ancêtres m'ont envoyé pour nettoyer la toile. Alors ? C'est ce qui en train de se passer. Alors ? Elle agonise ? Encore ? Je t'ai donné à manger à travers la monétisation de ta page. Je t'ai montré comment tu pouvais sortir de la saleté. Tu ne veux pas, tu vas disparaître avec les autres. Merci Casa. Merci Sona. Vous avez des questions de ta poil. Ouais. Tatre minutes pour mettre mon sang. Vous voyez que la veuve jause, ce matin, depuis quelques jours, elle était absente de ce buzz-là. Elle a dit, bon, parce que Flore, quand Flore a parlé de ça, ça fait un nouveau buzz. Avec le morceau Caïman. Bon. Sauf que la veuve devrait aussi parler. Mais sauf que la veuve n'est pas sortie parler, comme Flore de Lille. La veuve a essayé, n'est-ce pas, de caresser au chica sur le sens du poil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne voulait pas en dégoutre. Et ce n'est pas la première fois que la veuve garde sa langue. C'est déjà tout récemment. Suive un direct dénu par la veuve elle-même. Flore de Lille a débarqué. Suive un direct dénu par la veuve. Et elle a saisi mis à inciter au chica. La veuve a fait pareil. C'est un hasard si tu as ta copine et quand tu parles d'entourer de tous ses ennemis. C'est un hasard. Ma père, ce n'est pas ma copine. C'est sa belle-sœur. C'est la seule de mon mec. C'est la seule de mon gars. De mon bien-aimé, de mon amoureux. De mon amour. Alors ? Allez, c'est mon amour fort. Alors ? Je l'aime fort. Je l'aime encore plus fort. Plus vous me demandez de le laisser là, plus je l'aime. Tu l'aimes, joue-ca, 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 joue-ca. Vous entendez la réponse ? Je sais, pour mettre les étoiles, tu cliques sur le lien là. Il y a un lien qui est à part en bas. Mon amour a liégué. Tu cliques dessus. Tu cherches sous cet écrit acheter les étoiles moins chères. Tu cliques là-bas, tu achètes les étoiles, tu reviens. Alors ? Tu les envoies. Ça ne chauffe pas. Merci Norbert. Ça ne chauffe pas. Pour même que les autres s'y mettent. Oui, d'accord, vous voyez les étoiles. Laissez leur remettre. Alors ? Voilà, si tu vois que la fin est un genre là, c'est ça qui alimente le taux d'engagement. Plus il y a des personnes qui sont partout, plus la page sort du signalement qu'on nous a déposé ici. Parce que les meufs signalent de la page. Ben moi, je suis signalé. Moi, je suis à ma page, elle est foutue. Je serai libre qu'en juin. Venez sur TikTok. Imposez-vous sur TikTok comme moi. Imposez-vous sur TikTok. Sur TikTok, la numéro 1 de TikTok, c'est ma personne. La numéro 1 du TikTok cameroonais, c'est ma personne jusqu'à demain. C'est qui comme ça ? Biscuit Russe. C'est ma paix. C'est la numéro 1 du TikTok cameroonais. C'est ma personne jusqu'à demain. C'est ma personne jusqu'à demain. C'est ma personne jusqu'à demain. depuis tant, Elisabeth, tribaliste de ton état, pardon, il reste moins d'une minute, pardon, il y a encore des étoiles à me, je pense qu'il reste 400 étoiles. Ouais, mettez les étoiles, mettez les étoiles à Oshiga, mettez les étoiles à Oshiga, mettez les étoiles. Moins d'une minute, il faut 400 étoiles, si je ne me trompe pas. 200 étoiles, merci Adissatou. 200 étoiles, 200 étoiles. Bravo. Merci Kaza. Ça ne chauffe pas. Merci Adissatou. Merci Adissatou. Oui, parce que bon, moi je vais vraiment en fonction de la stamina de la personne. Vous voyez, maintenant, je suis obligé de décrypter parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est elle qui est en train de prendre trop de place. Donc, voilà, en attendant qu'un nouveau buzz arrive, maintenant on est sur Oshiga. Il n'y avait pas d'amètre à côté de moi. Qu'avez-vous fait pour moi ? Quand tu viens me parler au Sugao, tu dis que les bassins te soutiennent. Parce que maintenant, tu veux me demander de me coller à mes frères Bami les caisses. Est-ce que tu veux dire ? Tu as vu ce que les Bami les caisses sont en train de faire avec moi sur la toile ? Ah oui, les Bami les caisses, c'est eux ? Tu as vu ? Dans ta cas, qui est là-bas, c'est une Bami les caisses. Dans ta cas. Dans l'opuisseuse, si elle est dans mon livre à la politique populaire, de manière très sournoise et qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, c'est une Bami les caisses. Aujourd'hui, ils disaient que... Et des Monika, alors que le Lofodia, Monika Diaz avait Lofodia depuis 1940, au contraire, on fauchait sa page. Je suis fait à l'heure là. C'était mon nom qui se fait à l'heure là, dont on m'a reçue pour exploiter mon image. On a reçu Amé Kamé. On a voulu que moi et Amé Kamé, Amé Kamé et moi, on s'embrasse devant tout le monde pour son audience. Elle voulait qu'Amé Kamé revienne dans toutes ses émissions. Parce que l'émission... Je vous ai dit qu'elle vous montre... Dites-lui de vous montrer les chiffres de l'émission d'Amé Kamé avec le pasteur-là. Dites-lui de vous montrer les chiffres. Il n'y a aucune autre émission qui a eu autant de vues. Il n'y a pas. D'accord. Elle ne peut pas vous montrer ça. Et si Amé Kamé est passé là-bas, c'est grâce à moi. La toute première fois qu'Amé Kamé dit qu'il va passer à l'émission, qu'il appelle moi, je vais passer. Il était avec moi. Il était assis avec moi. Donc réfléchissez. Et le loup, il faut dire... Je l'ai apporté beaucoup plus. Elles ne m'ont rien apporté. Je dis ça à la Rora. Elles ne m'ont rien apporté. C'est elle qui disait qu'elle était ma jujula. Elle vous a dit qu'elle m'a envoyé. Elle m'a mis quelque chose dans ma cagnotte. Elle vous a dit qu'elle a mis quelque chose dans ma cagnotte. Est-ce qu'elle a fait quelque chose pour moi ? Ah, tu as jujus sérieux ? Et du jour au lendemain ? Tu as envoyé une étoile ou quoi que ce soit ? Non, tout ce qu'elle va me proposer c'est d'aller sortir avec l'ex de ma belle-sœur. D'aller sortir avec un Hachim Di Kolo. Voilà tout ce qu'elle va me proposer. Oh, bref. T'allais manger l'argent d'Hachim Di Kolo. Ah, je reviens. Écris-moi sur TikTok. Ah, merci pour mon pep. Ah, mon lien qui apparaît là. Le lien qui apparaît. Mon arbre à lien. Tu quittes dessus. Tu cherches où c'est écrit. Ceux qui vont faire la loi au Cameroun ? Les fangues et le piment illettrés. C'est elles qui vont donner le lin à vos artistes. C'est ce que vous êtes en train de dire ? Moi, je refuse. Je refuse. Hé, qu'est-ce que c'est un gros mètre ? Pourquoi tu vayes de respecter ? Respecter qui ? Respecter les qui ? Pourquoi je ne manque pas de respect à la Remembeio ? Pourquoi je ne manque pas de respect à ma tépée ? Pourquoi je ne manque pas... Hé, tu regardes la Gluta Boss. Flore de Lille, c'est toi qui devais être la Gluta Boss aujourd'hui. C'est toi qui devais donner à manger à toutes les autres blogueuses. Ouais, ouais. Parce que tu es la première blogueuse que le public, le peuple a soulevé. Ouais. C'est toi qui devais nous donner le javail aujourd'hui. Ouais. Non, je suis encore au niveau tu mets les litis. Comme nous qui sommes arrivés hier. Et tu veux, tu veux, tu veux quelle qualité de respect ? La coach amonne peut mettre un liti. Elle est arrivée après vous, non ? Vous avez vu la coach amonne mettre un liti ? Et c'est fait un liti, non ? Vous avez vu ma coach amonne mettre un liti ? Ça va exploser. Vous avez vu ? Lolo Botain mettre un liti ? Non. Ça va ? Non. Pourtant, tous ces gens clashent. C'est vrai en plus. Je dis bien tous, vous débattez aujourd'hui. Ils sont arrivés après moi. Vous voulez que vous m'alliez derrière vous ? La médiocrité ? Je respecte Aïcha Kamoise. Malgré que j'ai clasher Aïcha, c'est comme vous appelez clasher. Donnez mon avis sur ces sorties. Je respecte Aïcha. Et je vous ai toujours dit ça ici parce qu'on a vu Aïcha évoluer. On a vu d'où elle est partie, comment elle a avancé avec ses lions et ses lionnes. On voit tous les jours. Vous, vous nous avez vu, vous savez quoi ? Je dis et je répète, c'est toi, Flore de Lille, qui devais être la Gluta Boss aujourd'hui. C'est toi qui devais nous donner le travail. Ce n'est pas qu'on devait en quoi tu as tenté de cotiser pour toi. I'm sorry. I'm so sorry for you guys. Vous savez pourquoi mes lives sont longues ? Parce qu'au début, les mouches sont beaucoup. Elles écrivaient, c'est écrivaient, pleurent, plus on avance, plus on perdait leurs mots parce qu'elles sont fatigués de se répéter et qu'elles n'ont jamais eu réponse à mes questions. Donc je vous tiens à l'usure. J'ai l'énergie pour tant de millions. Et avec le Gluta Boss, le Gluta, le Glutathium plutôt, ce que je consomme en ce moment, c'est gâter au quartier. C'est gâter. C'est gâter au quartier. Elle a l'abord réalisé quoi ? Quelqu'un vient d'écrire que tu crois que ce sont les dons qui ont fait mis à fond de la réaction ? Elle a l'abord réalisé quoi ? Elle a l'abord réalisé quoi ? Et puis on a vu. C'est bien de ça qu'il est question. Même si c'était les dons qui l'avait aidé. Même avec les dons qu'elle réalise. Elle a même parlé de la réaction. Oshiga. Même pas unis. Même pas. Des médiums comme ça. Tout ce qu'elle s'en veut parler, c'est les fesses des gens. C'est tout ce dont elle s'en veut parler. Elle dit mais... Oshiga, j'en vais tuer. C'est tout ce dont elle s'en veut parler. 17 degrés. C'est tout ce qui les intéresse. Vous avez évolué ? Même dans le clash on évolue. Ah là oui. Même dans le clash on n'avait pas évolué. Voilà un poutchou qui clashait. Il a dit qu'il chantait. Les Hiboyens sont sortis derrière. Ils le soutenus. Ils n'ont pas regardé. Il a fini de clasher tel. Il a fini de clasher tel. Il clashe tel. Il clashe tel. On ne les soutient pas. Ils ont soutenu. Ils n'ont pas regardé qu'ils clasher. Ils sont fiches de ça. Et on l'a bien soutenu. Ils donnent la force. Parce que les Hiboyens sont conscients que plus il y aura des Hiboyens forts, plus la Côte d'Ivoire sera forte. Les Camerounais non. Pourquoi elle doit évoluer ? Non, elle va seulement rester comme vous. Elle va seulement rester comme nous. Vous pouvez me jeter. Non. Je ne maîtrise pas le nombre d'abonnés de mes stars. Je fais la veille opérationnelle et la veille concurrentielle. Je travaille. Contrairement à vous. Même Coca Cola maîtrise le nombre d'abonnés de Pepsi. C'est pas parce que Pepsi est sa star. C'est parce que c'est la concurrence. Je dois savoir de quoi je parle avant d'allumer ma caméra. Ce sont des concepts qui vous dépassent parce que vous êtes dans la médiocité, vous êtes dans la diffamation. Je parle des chiffres qui sont vérifiables. Donc avant d'ouvrir ma gueule, vigule, je vérifie. J'ai les sources. Tout ce qui sort de ma bouche. Il faut lui demander déjà les personnes qui allaient chez elles par rapport à moi. Les gens sont quittés en province pour aller la voir parce que je suis venue valider son travail ici en live. Toi, tu faisais sa pub sur ta télé, non. Tu as amené combien de personnes ? C'est une question. J'en sais rien. Je n'ai pas parlé de ça d'elle. Mais moi, je n'ai pas de télé. Oh, la douche, je suis à l'eau. Les gens me placer ici dit que c'est le travail de Julie Lué. Zéro fond de temps, zéro rien. Ce n'est pas la démonstration. Je convainc. Donc, elles vont se lever, aller là-bas parce qu'elles ont vu mon visage. D'accord. Oshiga continue. Elles ont vu la preuve. Elles ont vu l'avant. Elles ont vu la preuve. Elles vont être à l'évolution. C'est au sol. Donnie, Donnie, je suis au salut. Ok ? Donc, mon capital confiance est important pour moi. Je ne peux pas venir dire ce que je ne peux pas prouver. Je dis ce que j'ai vu. D'accord. Donc, avant de parler, je dois aller regarder et venir vous dire que voilà, qu'elle n'a même pas 100 000 abonnés alors qu'elle est là depuis. Elle n'a même pas 100 000 abonnés alors qu'elle est là depuis. L'autre, elle a deux bloquades à 200 000. Mais c'est même là. Le cricket qui est venu l'a dépassé, qui est à 300 000. Tous les blogueurs, ils vont aller sont au million. La seule blogueuse, c'est à mon esqu'au million. C'est Aïchaka Moins. Mais c'est des vrais followers, Oshiga. Il y a des faux followers. C'est la seule. C'est pour ça que je dis que c'est la numéro 1. Bah, mon titre foncé, Oshiga. Je vais mettre mon titre foncé aussi. J'aime mon titre foncé. Mettez, on va voir. Je vais mettre. Bah, pas moi. Aïchaka réalise ces séries. On voit où son argent part. On voit où son argent sort. On voit où ça part. Vous avez à réaliser quoi jusqu'au bout? Venez vous placer. Ce que vous avez à faire, c'est venir vous placer là, en live. Ah, c'est Caïman. Comment est-ce que vous évoquez de moi? Oshiga chante aussi Caïman. Ah, c'est Caïman. Est-ce que j'en avais, moi? Le vôtre c'est le vôtre. Ah, Facebook, Facebook. Vous voulez vous convertir dans quoi? Facebook chante Caïman. Bon, Oshiga chante aussi Caïman. Vous prometz la télé du siècle. On est toujours au même point. On a encore un niveau, on cherche les chaises, là où les gens vont s'asseoir. Oui, mais on dit que ça ne suffit pas, en com'en bas. On a encore un niveau où on cherche les chaises où les gens vont s'asseoir. L'autre dit qu'elle est remplisseuse de salle, elle est obligée de prendre les grands noms du showbiz, les disakés, tout ça là pour mettre derrière. S'il n'y avait pas eu disaké, petit pays ne serait pas venu se mélanger à la merde. Elle dit qu'elle est remplisseuse de salle, elle est obligée de coller son nom avec ceux qui ont déjà fait, et on a vu. parce que les gens vont venir pour les disaké. Pas pour toi. Rambisseuse de salle, tu fais la publicité de l'événement huit mois avant l'événement. Maman, tu te demandes d'aller faire la publicité de l'événement au deuil. Maman, hi. Salut. Mais huit mois, c'est trop tôt. Ça fait pitié. C'est trop tôt. Huit mois. Je n'ai jamais vu ça. On n'a pas fait la publicité. Je viens d'insulter quelqu'un sur le ramadan. Les arabes sont nerveux. Après, le ramadan est forcé. Hi. Est-ce qu'ils sont nerveux comme si on les obligeait à jeûner? Pardon, je ne suis pas en train de dire ça avait méchanteté. Voilà. Écoutons, Chica. Trois mois, pas huit. Oui, trois mois minimum, oui. Mais huit mois quand même. Donc, si tu es femme, enlève les disakés sur ton affiche, je vois. Plante ton nom. Tu as dit que tu es réambicite. Laisse les clomoteurs que tout le monde prenait déjà. Plante ton nom. Mais elle a pris le nom de quelqu'un d'autre. Laisse-toi annoncer le concert. Tu as bien dit concert, ce n'est pas un concert. C'est une soirée dansante. Ce n'est pas un concert. c'est un... Dieu, l'estat annonce un concert. Plusieurs dates. Une tournée. Voilà. Un an avant. Plusieurs dates. Voilà, donc c'est plusieurs dates. Voilà, c'est plusieurs dates. Vous mélangez. J'ai besoin des artistes qui viennent. J'ai besoin d'un tapis perso. C'est que nos artistes viennent chanter dans les bars ici, dans les boîtes de nuit. C'est ça que vous appelez tous les jours. Un artiste vient passer, une personne l'a invité pendant qu'il est là, les autres profitent pour l'appeler partout partout à gauche et ils appellent ça tournée. Voilà ce qui se passe. Au figaletta. Ça, c'est la vérité de votre showbiz que les artistes ne vont pas venir vous dire parce qu'ils veulent vendre le rêve. Moi, je suis une blogueuse, c'est mon avantage. Donc, je peux vous détailler ce qui se passe dans mon domaine. On annonce une tournée un an avant. On annonce. Oui. On commence la publicité quelques mois avant. Par rapport à moi. parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Pour faire mal à tel, on va faire pour tel. On ne fait jamais pour tel parce qu'on estime que tel doit être soutenu pour son travail. Non. On fait parce qu'il faut faire mal à l'autre. Voilà. Pour aider l'autre parce qu'on n'aime pas l'autre. Pour vos vies, pour bâtisser sur le haine. C'est le haine de mal à l'étester. C'est pour ça que vos vies sont vides comme ça. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Regardez la vérité devant nous. Regardez. Les bloqueuses ne sont plus seules. C'est parce que l'autre ne savait pas à vous. On découvre l'autre qu'il ne la pinait même plus. Elle était à seule depuis. Une pinait plus. Vous êtes toutes seules. Ah ben, je n'ai tant de couple. Vous êtes toutes seules. Elle est une garçon. Regardez vos vies. Ça dit, ça transparaît. Chacun a ce qu'il mérite. Regardez vos vies. Parabondage sexuel pour les deux autres. Les yamsœurs. Parabondage, c'est pas pour le parabondage. Waouh. Le lofodia est sa seule. La reine est de terriblement mariée. La reine est à tous ses temps. au chigar, mais attends, au chigar, tu as la couverture du côté de la reine mais bio. À croire que tu fais comme les autres, c'est-à-dire que tu suis exactement la reine mais bio et compresseur comme ces floreux qui suivent Fleur des Lilles et le lofodia. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, tu en te le dis que ma pépée est mariée. parce que ma pépée est sans doute une amie, j'imagine. Voilà. concentrée sur ma musique, justement. Je ne vagabondais pas. Regardez. Vous m'envoyez. Ratte, ratte dans tout. Toi, la veuve, tu peux lui me conseiller sur quoi. Dans deux jours, tu vas insuter les filles avec qui tu tiennes là, aujourd'hui, pour faire la guerre complesso. Et puis, il ne faut pas aller de CDD. Non. Il faut embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver le prince charmant. Ah, ça tue le CDD. Tenez les notes. Ça tue le CDD. Il faut embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver le prince charmant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai testé J'ai testé toutes les teams là. Donc, j'ai embrassé beaucoup de crapauds. Et aujourd'hui, je suis très bien où je suis. Mais, tu as embrassé qui est dans ton nom? Très bien où je suis. Je suis avec des personnes qui me ressemblent. D'accord. La reine Mepio, qui est intelligente et très douce. Alors? Très maternelle. Oh, ah oui. Ma pépée, qui a la vraie sagesse du village. Je ne sais pas si qu'elles vous disent que Mgune a la sagesse-là. Laissait tomber. Très maternelle. Très amour. Très maternelle. Très courageuse. Avec une forte personnalité. Comme la reine Mepio. Beaucoup de tarté. Avec de la personnalité. D'Oléf Amorim. Je dis que par rapport à je dirais d'Oshiga, Oshiga a parlé beaucoup de choses et Oshiga, pour dire vrai, elle n'est pas totalement tort. Oshiga n'a pas totalement tort. Je sais que les gens sont ici dans les émotions et ils veulent entendre ce qu'ils veulent. Moi, elle va entendre, on veut qu'elle dise ce que tout le monde se raconte. Elle doit être là pour faire la peau, pour faire les louanges des gens qu'ils aiment. quoi. Si elle dit quelque chose qui ne va pas aux abeilles, c'est de la TKC. La TKC va venir faire des mauvais commentaires, elle va venir l'insulter. Si elle dit quelque chose sans ce qui ne va pas aux abeilles, comme là, les abeilles se sont acharnées et la preuve n'est que moi, déjà, dans tes commentaires, tu vois les abeilles qui sont là en train de m'agresser. Comme d'habitude, il faut que les abeilles arrêtent. l'histoire-là a évolué. Flore est soumette depuis 2015, 2014. Beaucoup d'entre ces abeilles d'aujourd'hui n'étaient même pas soumettées. Non, beaucoup sont encore en Afrique. Il faut qu'ils apprennent qu'aujourd'hui, on peut aimer et ne pas aimer Flore. On ne peut pas apprécier ce que Flore aujourd'hui et apprécier ce que Flore fait demain. On n'est pas au service de Flore de l'île. Qu'il laisse cette dame tranquille. À un moment donné, il faut que Flore n'est pas du tout sainte. Personne d'ailleurs. Si Flore c'est votre idole, c'est votre tout ce que vous voulez, respectez le point de vue de ceux qui ne voient pas Flore comme vous. Comme un dieu ou comme un idole. Voilà. Je vois les abeilles qui sont là depuis l'hypocrisie. Toi là qui s'appelle Donny Dona, Flore d'hypocrisie de croire. Flore c'est ton idole. Flore n'est jamais mon idole. Flore n'est même pas un exemple pour moi. Je le dis à visage découvert. Je connais Flore plus que toi. Je connais Flore dans la vie réelle. Quand tu vois Flore sur Facebook, elle va s'arrêter sur Facebook. Moi, si je veux voir Flore aujourd'hui, je vois Flore. Je l'appelle. Et je sais où la trouver. Et je sais où aller et la rencontrer. Ça ne chauffe pas. ça ne souffre d'aucun problème. Mais oui, ça ne souffre de rien. Et Flore me respecte parce que depuis le premier jour, je ne l'ai jamais encouragée dans les bêtises. Est-ce que ça ? Regarde, on est en train de mettre les têtes de mort parce qu'ils sont comme ça. Les abeilles, je n'ai jamais vu une communauté aussi médiocre que des abeilles. Vraiment, pas tous, hein ? Pas tous. Il y a exception. Il y a exception. Je ne mets pas tous les abeilles dans le même panier. Mais il y en a tellement, ils sont nombreux dans la médiocrité. Ils vont venir m'insuter, ils vont dire tout ce qu'ils veulent de l'histoire très bien. Et à un moment donné, moi, je dis que ce n'est pas de l'amour. Vous n'aimez pas cette dame. ils regardent comment ils sont en train de tout faire pour exciter la guerre entre compresseur et flore. Parce que pour se dire la vérité, c'est les abeilles qui ont commencé. Oui. Moi, quand je dis que c'est les abeilles qui ont commencé, je ne mange pas mes mots. Je dis ça point bas. Parce que moi, ce qu'il faut pour filles, je ne prends pas ça en considération. Mais quand tu viens déjà faire un live où flore derrière un live avec visage découvert, il faut t'attaquer à un compresseur. C'est un début de guerre que tu es en train de exciter la guerre entre les deux. Oui, mais sache que les abeilles, même qu'on connaît Jacques-Claude, Akam, elles sont... Voilà, les abeilles mères, les abeilles mères. La lionne, elle ouvre en direct, elle se fout de compresseur. Oui. Mais la lionne, à un moment donné, tu joues à quoi ? Franchement. Tu n'aimes pas flore. C'est vraiment que tu n'aimes pas flore. Non. Parce que si tu aimais flore, tu faisais tout pour garder flore en paix. Regardez, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Regarde par exemple Samé. On sait bien que Samé, c'est le premier soldat de compresseur. Oui. Samé n'a lancé aucun direct pour dénigrer flore. Jamais. Jamais. Jusqu'à présent, il est dans l'apaisement. Mais pourquoi les autres abeilles ne peuvent pas faire ça ? Oui, c'est ça que je comprends pas. On donnait la visibilité à Flore et soulever Flore comme on l'est aujourd'hui, on l'appelle Nambaounou. Jamais. Flore avait une team avec les gens qui assumaient un visage découvert qui venait vers elle et qui entraînaient d'autres personnes. Je peux commencer à citer ici. Marie Larose, elle a attiré sa communauté togolais pour venir soutenir Flore. Elle est venue en visage découvert. C'est jamais été un faux profit. Je passe, je vais aller chez Tata Doudou, je vais aller chez la reine galloise, je vais aller chez Kini Vakine, je vais aller chez Kini Minimino, je vais aller chez Kini Minimino, je vais aller chez Kini encore, je vais aller chez Kini, Simon Delandre, je vais aller chez Kini, je vais aller chez Kini, Nathalie Babalé, Nathalie Babalé a ramené le bon et le bien. Le bon et le bien sont venus aussi avec les gens. Flore a eu beaucoup de soutien des gens qui le soutenaient avec visage découvert, pas de faux profit. Et c'est ça qui a fait la force de la team de Flore. C'est jamais les faux profits. les personnes que tu as citées ne sont plus là, par exemple, Nivakine est dans Non, c'est pour te dire que, non, il y en a beaucoup qui la soutiennent. Enfin. Ah, d'accord. Ah, oui, oui, oui. Ils ne sont plus là. Parce que par moment, Nivakine a insulté Flore, non? Nivakine n'a pas accepté sa réponse. Aujourd'hui, je ferai la fin avec Lolo. L'on a une équipe qui a mouillé le maillot, qui est encore... C'est comme ça qu'ils font ici. À un moment, elle n'a jamais demandé à sa team qu'est-ce que... Surtout, je vais prendre les emplois les faux profits, les gens physiques. Elle dit, Nivakine, qu'est-ce que tu en penses? Avec images. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ma réconciliation avec Lolo? Elle s'élève, elle a fait sa réconciliation. Je n'ai pas compris ça. Elle a fait sa réconciliation avec l'impression et ça a demandé l'avis de personne. Et il y en a qui sont restés avec ce petit truc-là et si tu veux, il y a les Lolo, les TKC qui ont fui contre ça à cause de sa réconciliation avec Flore. Avec Flore Delis. Vice-versa. Vice-versa. Et aujourd'hui, tu vas voir, il y aurait les Lolo-Magnas qui vont fuir Lolo à cause de sa réconciliation avec Flore. Pareil. C'est clair. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, moi, je suis... Les faux profits, il faut que les faux profits apprennent s'ils aiment ces filles-là. Apprenez à respecter un peu si vous êtes là, c'est peu. Parce que, c'est... Tu vas faire les sorties où elle tape la main sur la table et souvent, elle a raison. C'est souvent son ras-le-vol où elle dit mais laissez-moi, laissez-moi, je vais arrêter de me mettre dans tout ça. Elle en a marre. Parce que, il faut vous être caché, c'est elle qui est... C'est son image, c'est son... C'est grand, ma chérie. Non, t'inquiète pas, je prends seulement... T'inquiète pas, ne te dérange même pas conduire, on discute. C'est juste des commentaires. Je suis en train de parler avec l'homme faux ou elle est en train de me dire de l'homme, je vais dire ouais, c'est comme tu m'as pas débloqué l'autre jour, bien, tu m'as bloqué, tu m'as débloqué, nan, 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 nan. Et je vois des autres abeilles ou des autres, je ne sais pas les qui ils sont, ils viennent être introduits dans la conversation pour m'insulter parce que pour eux, la haine... Allô, Bertrand, t'es là? Ouais, je suis là. Et toi? Oui. Tu me vois ou pas? Tu es figé. C'est toi qui es figé aussi chez moi. Bon, j'ai heureux pas, j'ai heureux bien. On a dit qu'on n'est que deux maintenant en direct. J'ai heureux pas, j'ai heureux bien. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada